Salut, salut, bonjour, bienvenue, Maths par 5-6. Aujourd'hui, on continue en numération et centre du nombre et on va discuter de comment trouver des fractions équivalentes. C'est un concept extrêmement important, surtout lorsqu'on doit comparer des fractions. Ça peut nous aider à mieux visualiser notre processus. Alors, commençons avec une fraction qui est quand même assez courante, une fraction que l'on connaît bien, et puis qu'on peut facilement illustrer, une demi. Si on réfléchit à une demi, on dit, bien, c'est la moitié. Puis, on prend souvent pour acquis, mais réellement, ce que ça veut dire, c'est que selon mon ensemble, mon tout, mon entier, j'ai deux morceaux. Mon dénominateur représente que j'ai deux morceaux au total et que j'en prends un. Si on compare ceci et on garde la même taille pour notre entier. Notre entier va être de la même taille. Le rectangle ici que l'on visualise est exactement la même grandeur de celui-ci que celui-là. Et on dit, au lieu de couper en deux, on va le couper en quatre. On va devoir sélectionner deux parties pour avoir une fraction qui est équivalente. Une partie et deux parties. Si je compare cette partie rouge et cette partie rouge, la partie qui est en rouge est de la même taille. Deux quarts est équivalent à une demi. Et on peut continuer le processus. On pourrait continuer à trois sixièmes, à quatre huitièmes, à cinq dixièmes, à six douzièmes, et finalement, continuer à l'infini. Sauf qu'on a d'autres choses à faire. Mais, comme on peut voir, à chaque fois, je choisis trois morceaux sur six. Trois sur six. Quatre morceaux ici sur huit. Et la taille des morceaux que je peux sélectionner diminue, mais la taille du tout, la taille de l'entier, doit demeurer la même. Alors, les fractions équivalentes, n'oublie pas, c'est très très important, qu'une fraction équivalente, l'entier, le tout, est toujours de la même taille. Sauf que la taille des morceaux que l'on prend, ou la taille des parties que l'on prend, c'est ça qui devient différent. Puis, si tu regardes, un est la moitié de deux. Deux est la moitié de quatre. Trois est la moitié de six. C'est comme quand tu vas chez le médecin pour les yeux, l'oculiste, ou l'optométriste, je devrais dire. Quatre, la moitié de huit. Cinq, la moitié de dix. Le processus est le même, pas jusqu'à toutes les fractions que l'on peut imaginer. Alors, poursuivons un peu en regardant comment est-ce qu'on peut établir ceci sans avoir besoin de le dessiner. Bien, lorsqu'on regarde la fraction d'une demi. Je vais sélectionner. Lorsqu'on regarde une fraction d'une demi, comment est-ce qu'on fait pour passer à une fraction qui est équivalente? Bien, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit trouver des multiples. Et puis, pour passer de deux à quatre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé à un multiple de deux. J'ai utilisé le deuxième multiple de deux, qui est quatre. Alors, si j'utilise le deuxième multiple de deux, je dois également utiliser le deuxième multiple de un. Puis, le deuxième multiple de un, c'est deux. Alors, dans ce cas-ci, je peux délimiter immédiatement que deux quarts est équivalent à une demi parce que je suis les mêmes multiples. Puis, je pourrais extrapoler ceci. Je pourrais aller encore plus loin et dire que si au lieu d'utiliser deux multiples, qu'est-ce qui arrive si j'utilise, là je vais écrire par-dessus, qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive? Bien, ce qui va arriver, c'est que je vais me retrouver avec une fraction équivalente, malgré que la ligne n'est pas très droite, de trois sixièmes. Donc, lorsque je regarde mon modèle, ce que je suis réellement en train de faire, c'est que je suis en train de séparer mon tout dans différents multiples de ce que j'avais au départ. Poursuivons un petit peu. Qu'est-ce qui arrive si je veux trouver le contraire? Qu'est-ce qui arrive si je veux trouver une fraction qui est plus simple? Ou bien, avant de faire ça, regardons le modèle d'une façon à la verticale au lieu de l'horizontale. Qu'est-ce qui arrive si je veux placer, puis je veux comparer deux fractions? Par exemple, quatre septièmes et je veux décider si quatre septièmes, c'est plus petit ou plus grand que trois cinquièmes. Bien, je vais dire, je dois peut-être trouver des dénominateurs communs. Je ne peux pas facilement comparer des septièmes avec des cinquièmes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver des fractions équivalentes à quatre septièmes et à trois cinquièmes. Puis, pour me faciliter la tâche, je vais me trouver des dénominateurs communs. Puis, le dénominateur commun, c'est quelque chose qu'on va continuer à explorer dans les prochains vidéos. Mais ici, je sais que je pourrais placer mes deux fractions au lieu des septièmes, au lieu des cinquièmes. Les deux, je pourrais trouver des trente-cinquièmes. Et je sais ceci à cause de quelque chose de très intéressant qu'on appelle le plus petit commun multiple. Et puis, on va en revenir, mais à la base, on sait que ce qu'on cherche à faire, c'est de transformer notre dénominateur pour arriver à des fractions équivalentes qui sont plus faciles à comparer. Mais si je transforme mon dénominateur, je dois également transformer mon numérateur. Alors, regardons en premier sept cinquièmes. Qu'est-ce que j'ai fait à sept cinquièmes? Bien, j'ai multiplié le dénominateur par cinq, qui veut dire, pardon, qui veut dire également que je dois transformer mon numérateur par cinq également, que je dois le multiplier par cinq, qui veut dire que quatre multipliés par cinq m'apporte à vingt. Alors que de l'autre côté, ce que j'avais fait, c'est que j'avais multiplié mon dénominateur par sept. Et également, je dois faire mon numérateur par sept. Trois multipliés par sept, vingt et un. Alors que je peux maintenant facilement comparer quatre septièmes, qui est égale à la fraction vingt trente-cinquièmes, trois cinquièmes, qui est égale ou équivalente à la fraction vingt et un trente-cinquièmes, me permettant de déterminer que trois cinquièmes est un petit peu plus grand. On se souvient, vingt et une parties sur trente-cinq, le total, comparé à vingt parties sur trente-cinq, qui est le total, bien, je peux déterminer qu'il y en a une qui est minusculement plus grande que l'autre. Alors ça, c'est de façon verticale que tu peux le faire pour plus facilement visualiser deux fractions puis les comparer une et l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je dois simplifier une fraction? Est-ce que je peux simplifier une fraction pour la rendre équivalente? Bien sûr. Il s'agit du même processus environ, mais un peu inversé. Qu'est-ce qui arrive si j'ai une fraction qui semble être assez complexe? Puis au lieu d'écrire en rouge, on va écrire en couleur plus normale. Qu'est-ce qui arrive si je regarde à douze trente-sixièmes? Bien, la première chose qu'on devrait faire, c'est déterminer qu'on peut facilement simplifier cette fraction. Comment est-ce qu'on le sait? Bien, on sait que douze et on sait que trente-six ne sont pas des facteurs premiers. Alors ça veut dire qu'on peut probablement les diviser pour être capable d'arriver à leurs facteurs premiers. Et puisque ce sont des nombres pairs, bien, on peut probablement les diviser par deux. Alors qu'est-ce qui arrive si je divise douze par deux? Et je divise également trente-six par deux? Bien, ce que ça veut dire, c'est que je vais être capable de simplifier cette fraction, douze trente-sixièmes, à quelque chose qui est équivalent. Souviens-toi, le signe d'égalité est extrêmement puissant. douze divisé par deux m'apporte à six. Puis trente-six divisé par deux m'apporte à dix-huit. Et puis là, il y en a qui immédiatement voient ceci et disent encore. Ce ne sont pas des facteurs premiers. On peut continuer à simplifier. On peut continuer à trouver des fractions équivalentes. Si je divise six encore par deux, je suis à trois. Dix-huit divisé par deux est égal à neuf. Et encore une fois, trois divisé par trois, c'est un. Neuf divisé par trois, c'est trois. Puis ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai continué à simplifier. Diviser par deux. Et ici, j'ai divisé par trois. Je suis en train de diviser par des facteurs premiers qui me permettent de simplifier cette fraction. Et ce que je fais au dénominateur, je dois faire... Oups! Ce que je fais au dénominateur, je dois faire au numérateur également. Par contre, ici, j'ai simplifié dans plusieurs étapes. Pour être plus efficace, ce que j'aurais pu certainement faire, c'est de diviser... Puis là, je commence à briser mes propres... Mes propres lignes pour simplifier mon travail. Mais j'aurais pu diviser par douze des deux côtés. Réellement, c'est ce que j'ai fait. Puis si tu veux la preuve que ça fonctionne, deux fois deux fois trois égale douze. Ce sont des facteurs. Je travaille avec les facteurs pour être capable de simplifier mon processus, de trouver des fractions équivalentes. Alors, n'oubliez pas, des fractions équivalentes sont très, très, très utiles pour être capable de se simplifier la tâche, pour être capable de plus facilement voir quelle fraction est plus grande, plus petite ou égale. Et puis, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, beaucoup, lorsqu'il s'agit d'être capable de visualiser une fraction et voir si on est capable de les comparer les unes avec les autres. Un grand merci. À la prochaine.